Et aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, elle est radicale. On est radicalement dans la merde. C'est ça. On est tous congés de culpabilité et je pense que ce qui manque, c'est qu'au quotidien, des gens arrivent à trouver un peu de sens dans ce qu'ils peuvent faire. Salut à tous, c'est Loxley. Je suis super content de vous retrouver pour ce nouveau podcast Super Pause. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très important, c'est l'écologie, la lutte écologique et aussi l'éco-anxiété, avec des invités de luxe. Évidemment, c'est un sujet hyper compliqué, donc on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions ou d'aborder toutes les thématiques. Moi-même, j'en ai découvert énormément parce que c'est un sujet que je connais en réalité très peu. En tout cas, clairement pas autant que nos invités. J'espère que vous en apprendrez autant que moi. C'est Super Pause et ça se passe maintenant. Bonjour les amis. Je suis hyper content de vous retrouver pour ce nouveau podcast, ce nouvel épisode à propos, grosso modo, de l'éco-anxiété, de la lutte écologique, du militantisme. Et je suis très content de vous avoir tous les trois tours de cette table parce que vous avez des profils qui sont, somme toute, assez différents. On va commencer par Juliette Bonhomme. D'accord. Qui est styliste. Tu veux que je me présente peut-être ? Ouais, vas-y. Donc, je suis ambassadrice de mode durable, si on peut appeler ça comme ça. Donc, sur les réseaux sociaux, je sensibilise à une mode qui respecte l'homme et la planète en donnant mes bons plans pour la seconde main, les marques éthiques. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'industrie du textile et pourquoi ça pose problème ? En gros, je suis la version green d'une influenceuse, si vous voulez. Et à côté de ça, j'ai développé mon projet qui s'appelle The Upcycling Lab, qui est mon projet plus pro parce qu'Instagram n'est pas mon métier. En tout cas, je n'ai pas envie que ça devienne mon métier. Et donc, The Upcycling Lab, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'upcycling déjà ? Pas vraiment. Non, du tout. Le mot cycling, je me permets plus ou moins déduire. Le mot hop, à la rigueur. Voilà, on est déjà sur quelque chose. Donc, c'est presque comme le recycling, sauf que là, on est dans du upcycling. On fait du nouveau avec du vieux en essayant de faire le minimum de pertes. Donc, moi, je suis dans le domaine du textile. Donc, j'aide en fait des gens à travers des workshops à revaloriser des tissus qu'ils ont chez eux, à transformer des vêtements et à minimiser en fait leurs déchets textiles. Et je sensibilise évidemment tout ça avec normalement bientôt un podcast pour aller interviewer en fait tous ces upcyclers parce qu'il y en a plein, des créateurs qui font du nouveau avec du vieux, que ce soit en déco, en bijoux ou en vêtements avec plein de choses. Et le gros gentil sur lequel je suis, c'est aider des marques à revaloriser des stocks d'invendus, de vêtements abîmés ou de vêtements oubliés. Et d'être comme une consultante en upcycling. Et ça va, Primark et H&M, je les cite, ils n'ont pas bien biais sur ta tête ? Non, non, toujours pas. Je ne suis pas la cible, ils ne sont pas la mienne. Tu n'es pas recherchée, quoi ? Non, pour l'instant, je suis undercover, ça va bien. On te le souhaite. Vivons, heureux, vivons cachés. À ma droite, j'ai deux amis. À ma droite, on a Vince Kanté. C'est trop gentil. Et Félicien Bogart ? Je veux dire, mes amis, je ne sais pas si vous êtes amis, vous n'êtes pas obligés d'être amis parce qu'on est ensemble. Vous présentez justement, comme ça ? Tu veux que je le fasse ? Je peux le faire. Moi, je le fais, je connais votre biographie. Est-ce que moi, je peux présenter Félicien ? Et moi, je présenterai Vince. Je vais essayer avec, en tout cas, Félicien, je crois qu'une des premières personnes à avoir vraiment en Belgique, et même dans la francophonie en général. Et même dans le monde. Ou allons-y, directement, jusqu'à la planète Mars, Big Up Elon Musk, à justement avoir abordé l'écologie, ce que j'appelle l'écologie réelle. C'est-à-dire pas l'écologie qui est vendue par les grosses boîtes marketing ou par l'écologie politique et tout ça, mais sur le fondement même du système. Donc au-delà de dire, le problème vient de là, vient de là. Non, non, il analyse les choses dans un ensemble systémique. Lui et son équipe du Biais Vert, remettre les choses à l'essentiel, à la racine même. Et c'est le travail formidable que Félicien fait depuis pas mal d'années, depuis de nombreuses années aujourd'hui. Un précurseur en la matière et de vulgarisation aussi, pour amener tous ces sujets-là dans le domaine, on va dire, plus mainstream, en quelque sorte. Une personne extraordinaire. Ok. Il y a du niveau, là. Oui, alors juste pour rebondir, il y a plein d'autres gens qui l'ont fait bien avant, de parler d'écologie en lien avec la politique, le social, à mettre ça en perspective aussi avec une histoire politique. En fait, il y a des gens qui font ça depuis 50, 60 ou 70 ans. Mais c'est simplement qu'aujourd'hui, avec les nouveaux médias, avec le digital internet, tout ça, il faut essayer de trouver des moyens plus adaptés, contemporains pour le faire. Et alors, pour la présentation de Vince, moi, j'ai découvert Vince par un ami qui s'appelle Jean, que tu connais peut-être. Totalement, mon ancien stagiaire. Exactement. Et Jean travaille avec nous au billet vert. Et puis, il me dit, ouais, il y a un ancien de Fun Radio qui est en train de lancer son média écologique, etc. Vince, il faudrait absolument que tu lui parles et tout. Et qui, entre-temps, était passé par Tarmac aussi. Par Tarmac, par Énergie aussi, voilà. On a fait toutes les crèmeries. C'est ça, exactement. Toutes les boutiques. Bon, plus que t'es pique. Le milieu récupérateur, on l'appelle ici. Mais, et alors, au départ, moi, je me disais, bon, Fun Radio, écologie, machin, je préjugais un peu. C'est la raison préjugée, c'est totalement... Mais je me disais, on va être effectivement dans cette idée d'une écologie, en fait, de surface, de façade, qui est en fait l'écologie dominante aujourd'hui dans le monde médiatique. On va parler de petites actions, on va parler de comment avoir un lifestyle plus écolo. Mais en fait, c'est que de la façade et c'est que... Bien sûr, c'est bien ça de jouer. Exactement. Et puis, j'ai quand même été voir le média Limit que Vince a lancé il y a un an maintenant. Ça fait presque un an. Un an, non, ça fait cinq mois. Incroyable. Mais ça fait un an que je travaille dessus, plus d'un an que je travaille dessus. Mais c'est incroyable parce qu'en cinq mois, vous avez connu une évolution que nous, avec le biais vert, on a à peine connue en quatre, cinq ans. Donc, c'est allé à une vitesse incroyable. Justement, parvenir avec des codes vidéo adaptés, avec un langage frais qui soit accessible, qui soit cool en fait, d'arriver à parler de la masse de problèmes auxquels on sait qu'on est confrontés aujourd'hui et d'en parler justement avec recul, avec intelligence. En gros, de ne pas cantonner l'écologie à cette espèce de récit complètement ringard et éculé de la petite action individuelle qui, en fait, arrange bien les industriels. D'ailleurs, on sait aujourd'hui que Coca-Cola finance des cleanwalks. Le fait d'aller ramasser les déchets sur les plages, etc. Je ne critique pas les cleanwalks. C'est très bien les gens qui font ça. Voilà, c'est plutôt passé son week-end à faire ça qu'à aller faire, je ne sais pas, du Cusard. C'est un vieux mot, là ! Mais c'est clair que ça arrange bien les industriels qu'on se cantonne qu'aux petites actions, qu'aux lifestyles écolo et qu'on ne remette pas en question l'ensemble du modèle dans lequel on est qui s'appelle le capitalisme et qui est la source de tous les problèmes aujourd'hui qu'on connaît de destruction et d'altération de la planète et de l'environnement. On parlait tout à l'heure des co-anxiétés. Alors, pour moi, c'était un terme un peu vague, en fait, que je ne connaissais pas exactement. Et pour moi, en gros, ça représentait juste l'idée que des gens étaient en flip par rapport à demain, de l'avenir de la planète et tout. Puis, en fait, en préparant l'émission, j'ai découvert que c'était effectivement un terme qui était un peu plus étudié que ça, que ça représentait vraiment quelque chose, une sorte de détresse, en fait, psychologique qui est reconnue, quoi, en fait. Donc, alors, on a trouvé deux études. Il y en a une qui dit qu'effectivement, 45% des jeunes qui ont été interviewés par le monde entier souffrent d'éco-anxiété, en tout cas, disent en souffrir. Et en Belgique, quand même, 10% des gens, tout âge confondu. Donc, c'est quand même assez considérable. Mais Saint-Vallée, qu'en s'empirant. Évidemment, ça risque d'être de plus en plus fort. Est-ce que vous vous sentez vraiment éco-anxieux, finalement ? Pas que ça, je suis un gros flippé. Je suis un gros flippé. T'en dors mal, toi ? C'est pour ça que j'ai tout changé. Après, ça va mieux aujourd'hui. Je relativise. Je crois qu'il y a plusieurs phases dans l'éco-anxiété. Et puis, l'éco-anxiété, moi, je pense que ça peut se résumer à avoir peur de l'avenir. Quelqu'un qui a peur de perdre son boulot parce qu'il y a des problèmes au niveau des ressources, parce que ton boulot, peut-être, est sur une situation assez complexe due aux énergies, etc. Eh bien, forcément, tu as peur de perdre ton job, mais c'est une forme d'éco-anxiété aussi, parce que tu te dis, est-ce que mon job va perdurer dans un avenir qui est complètement incertain ? Et je pense que dans les années 80-90, quand tu vivais cette jeunesse-là, qui était ma jeunesse, mon enfance, c'est bon, c'était le développement des technologies numériques, que l'avion a commencé à se décupler, tu te dis, ah, mais l'avenir, ça va être Star Wars, ça va être génial. Et c'est un peu après, quand tu commences à creuser les données scientifiques, que tu te dis, ah, ben non, c'est l'avenir Star Warsien, Back to the Future. Tu vois, le film Back to the Future est un bon exemple. C'est comme ça qu'on te vend l'avenir, des voitures volantes. Tu te dis, ah, demain, ça va être génial, l'overboard. On est en train de se casser la tête à faire un overboard aujourd'hui. On se rend bien compte que physiquement, c'est impossible. Mais que le problème aujourd'hui, c'est qu'au pire que ça, c'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'on n'atteindra pas ce que la littérature scientifique, science-fiction des films nous a vendu, c'est qu'au contraire, il va falloir revoir un petit peu notre fusil d'épaule sur beaucoup de choses. Et je pense que c'est un imaginaire qui se détruit et qui, alors, du coup, fait que tu remets énormément de choses en question et que tu te dis, mais au-delà de ne pas pouvoir accéder à ce qu'on t'aurait de manière implicitement vendue, c'est qu'on va faire face à des événements, des transitions majeures qui fait que c'est impossible de ne pas y penser et d'être mal à l'aise. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai, à un moment donné, creusé toute la littérature scientifique qui m'amène à une autre lecture, à une autre lecture, à aller assister à des conférences, à appeler carrément des responsables du GIEC, des auteurs pour le GIEC, en disant, attendez, j'ai lu un truc, je les ai tweetés, je leur parle au téléphone, c'est sérieux ce truc-là ? Ah oui, tout à fait, je vous explique pourquoi, qu'ils prennent le temps. À un moment donné, tu te dis, mais merde, on n'en parle pas à la télévision, on n'en parle pas à la radio, y compris sur Typique, voilà. On n'en parle nulle part, ni la RTBF, ni nulle part, et là, tu commences à paniquer en te disant, on ne parle pas d'un truc que les scientifiques sont en train d'alerter, et pas que dans le domaine climatique, dans plein de domaines différents, effondrement de biodiversité. D'ailleurs, une étude vient de sortir où ils ont montré qu'entre 2006 et aujourd'hui, en Angleterre, au Royaume-Uni, 58% des insectes ont disparu. C'est immense, quoi, tu vois. Il suffit de voir, mon pare-brise est toujours clean quand je vais avec des potes, on fait Bruxelles-Liège, il est clean, alors qu'avant, il y a 15 ans de ça, quand je commençais à avoir mon permis, je venais juste d'avoir mon permis, mon pare-brise était crade et on me disait, bien, nettoie parce que c'est un peu acide, ça peut niquer ta carrosserie. C'est bon maintenant, tu vois, ce genre de truc, c'est plus nécessaire. Mais c'est pour te dire à quel point ça m'a tellement pris que j'ai décidé de faire un 180 degrés, j'ai fait comme Michael Jackson, je suis parti en arrière, tellement ça m'a pris là. Et je panique pour moi, oui, mais je panique pour mes gosses surtout, en me disant, mais merde, je dois déjà vous apprendre l'adaptation, vous apprendre à vous détacher de biens matériels, parce qu'à un moment donné, le pouvoir d'achat, il baille, et que je n'ai pas envie qu'ils aillent dans la rue parce qu'ils ne peuvent pas avoir leur verre de bière quand ils ont envie ou parce qu'ils ne peuvent pas avoir le dernier iPhone ou parce qu'ils voient les autres qui continuent à le faire. Je dois déjà les détacher de ça. Ils sont jeunes pour la bière quand même. Non, mais c'est dans pas longtemps, ça va très vite, c'est dans 7-8 ans. Je pense que ce que tu disais, c'est intéressant, parce que c'est en fait une perte un peu de l'avenir dont on nous a promis, mais du coup, c'est une perte de sens, de qu'est-ce qu'on fait, à quoi ça sert, pourquoi je fais des études si en fait ça ne sert à rien, pourquoi j'ai envie de peut-être voyager voir le monde si en fait je le détruis. Et je pense que c'est perte d'avenir parce que perte de sens et que tout ce qu'on nous a appris depuis qu'on est petit, des métiers un peu basiques, ou notre mode de vie dans lequel on a été élevé, n'a pas de sens et ce n'est pas bon. Et donc, on est dans une déconstruction super profonde. Et je pense que c'est ça aussi, l'éco-anxiété, c'est se dire, en fait, ce avec quoi on a grandi, ce n'est pas spécialement la bonne manière de fonctionner. nos modèles, nos parents, nous ont peut-être pas appris les bonnes choses et c'est dur parce qu'on perd du sens, on perd nos repères. Et je pense que l'éco-anxiété, elle est accompagnée de ça. En tout cas, pour ma part, c'était ça, c'était remettre en question des modèles avec lesquels on a grandi et se dire, OK, mais en fait, à quoi ça sert ? Comment utiliser mon temps, mon énergie si en fait les scénarios vont vraiment arriver ? Parce que oui, nous, on est convaincus, on est informés de ça et ça fait peur. Et pour moi, c'est comme ça que tu disais, c'est déconstruire cet avenir. Et en fait, c'est trop marrant ce que tu disais parce que j'avais eu cette conversation il n'y a pas longtemps avec un ami, qu'on nous vendait le futur comme quelque chose de très technologique, super avancé. Et que maintenant, si on veut un futur qui est vraiment durable ou viable, entre guillemets, c'est retourner plutôt dans le passé et être plutôt retourné à l'agriculture, à une consommation beaucoup plus raisonnée, à toutes des choses d'avant. Et donc en fait, le futur, ce sera peut-être un retour dans le passé, à une consommation beaucoup plus raisonnée, comme peut-être nos grands-parents avaient, où la consommation comme la viande, le poisson, ce n'était pas quelque chose qu'on achetait comme ça au supermarché. On allait chez le boucher, on allait chez le poissonnier. Ce n'est pas quelque chose qu'on mangeait tous les jours. Il n'y en avait pas pour tout le monde. C'est ça. Et ce n'était que de temps en temps parce que ça coûtait cher parce qu'en fait, il n'y en avait pas autant que maintenant. Et donc, c'est marrant de se dire que peut-être que le futur, ce sera un retour dans le passé aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux grands récits qui s'affrontent aujourd'hui. Bon, il y en a plein, mais en tout cas, moi, j'en vois deux qui sont en train de gagner en popularité. Le récit d'un futur ultra technologique à la Elon Musk avec une technologie amusante, colorée, au service de l'être humain, où en fait, tout fonctionne comme avec des baguettes magiques alors qu'on oublie qu'en fait, ne serait-ce qu'un téléphone, ça repose sur des centaines de kilos de matériaux, de déchets, etc. Donc, la technologie n'est pas du tout une baguette magique. Elle repose sur énormément de concrets. Donc, ce n'est pas des trucs comme ça, dématérialisés, etc. Donc, bref, cette image comme ça d'une technologie marrante avec des robots à notre service, avec tout plus facile, tout plus accessible comme ça et le métavers, etc. Et puis, un récit qui est à 180 degrés opposé qui est un petit peu ce qu'on pourrait appeler le récit de l'effondrement, de l'idée que ce modèle capitaliste, extrêmement peu résilient parce qu'il dépend de flux qui parfois tiennent à peu de choses. On a vu ce qui s'est passé avec le gros bateau qui à un moment bloque que c'est le canal de Suez. De Suez, oui, tout à fait. Eh bien, tout à coup, c'est le bordel ou alors ce qui peut se passer quand il y a une pandémie ou quand il y a une guerre et qu'on voit que tout à coup, le prix du carburant explose. Enfin, bref, cette idée qu'il y a un moment où ce ne sera juste plus possible, qu'on n'aura plus accès à tout ce dont on a accès aujourd'hui et que ce sera l'effondrement de ce modèle et que du coup, il y a beaucoup de gens qui vont en souffrir, peut-être même en mourir et qu'on devra revenir à des modes de vie beaucoup plus locaux, c'est un peu ce que tu décrivais, Juliette, beaucoup plus locaux, basés sur les liens d'entraide et de solidarité. Et en fait, moi, j'ai l'impression que les deux vont exister. J'ai l'impression que le capitalisme va continuer de se développer dans sa version technologique moderne. Je pense que le métavers va exister. Je pense que des nouvelles villes hyper connectées avec des dingueries encore plus dingues que tout ce qu'on a pu imaginer jusqu'à présent vont exister. On voit ce qui se passe en ce moment en Chine. il y a des nouvelles métropoles, mégalopoles qui poussent parfois en 4-5 ans. On voit ce qui se passe avec le... Oui, des champs qui deviennent des nouveaux New York. Et je pense que le système du crédit social existe, tout ça va se perfectionner. Je pense qu'il y a plein d'endroits dans le monde où ce capitalisme délirant va continuer d'exister et puis d'exister pour quelques-uns. Et peut-être qu'en périphérie, dans ce qui reste encore de la campagne, même si on peut se demander parfois s'il existe encore, eh bien justement, tout un tas d'autres gens vont inventer d'autres façons de vivre de manière beaucoup plus autonome, beaucoup plus locale, avec de la production locale, paysanne, avec un retour à des méthodes ancestrales, comme tu le disais, Juliette. J'ai le sentiment que les deux peuvent être possibles. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que pour que ces nouvelles métropoles, et c'est déjà le cas, puissent tenir en matière énergétique, en matière alimentaire, etc., c'est des flux et elles dépendent de la campagne. Aujourd'hui, la campagne, elle ressemble en fait à un espace d'espace de stockage et de production pour la ville. Quand on voit comment sont les champs, comment sont les quartiers, tout est pensé pour permettre aux villes de fonctionner en fait. Donc, dans quelle mesure ces nouvelles métropoles vont en fait être encore plus prédatrices sur ces mondes plus lents et plus locaux qui vont exister ? Ça, je ne sais pas encore le dire. Mais j'ai l'impression que les deux peuvent être possibles. Mais du coup, comment on fait en fait ? Parce que c'est vrai qu'il y a tellement déjà de diagnostics à comptabiliser les uns derrière les autres. Il y a énormément de chiffres de réalité à venir qui sont tellement inquiétantes. C'est quoi les recettes pour être en même temps dans ce travail intellectuel qui consiste, oui, à en apprendre, à ne pas avoir peur d'apprendre et d'en savoir plus. Et puis après, d'agir dans le concret pour les autres, pour diffuser un message. Alors, je sais que vous avez tous des façons un peu différentes d'agir dans le sens où c'est vrai que vous êtes plus, vous, dans le partage d'un message. Là où Juliette est dans une réaction concrète. Pas comme les deux gros branleurs ici qui se permettent de critiquer. Ils sont là, ils parlent et ils font rien. C'était un peu ce que je voulais dire. Mais voilà, je vous écoute là-dessus. J'aurais peut-être laissé Juliette de mon âme un petit peu puisqu'elle fait des vrais trucs. Tu m'excuses Juliette mais c'est juste que comme ils étaient insultés, ils avaient le droit de répondre à mon avis. On répondra, on répondra. Non mais de toute façon, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Moi, j'ai commencé à faire des actions concrètes, à mettre en place du concret parce que j'ai été informée et je pense que plus jeune, j'aurais adoré pouvoir être informée par Vince ou Félicien par exemple et je n'ai pas eu cette chance parce qu'à ce moment-là... Ça n'existait pas, moins quoi. Je faisais des canulars à la radio, je suis désolée. Qui étaient pas mal. Ça n'est pas trop de sens mais voilà. Mais à ce moment-là, quand j'étais à l'école, ce n'était pas un sujet donc du coup, j'ai dû faire un peu les recherches par moi-même et j'ai fait, on va dire, un choix intelligent de faire mon stage dans une structure qui parlait de l'écologie de Lemon Spoon avec Vince, tu as travaillé d'ailleurs. Avec Carolina. Avec Carolina. J'étais déjà partie à ce moment-là. Très sympa Carolina. Voilà, big up à Caro. Et donc voilà, évidemment s'informer de ce qu'eux font, je trouve que c'est essentiel et que l'un ne va pas sans l'autre. Moi, j'ai préféré traduire ça en action concrète parce que mon éco-anxiété qui au final est une anxiété, enfin on peut parler d'éco, voilà, moi de base, je suis quelqu'un d'un peu anxieux en grandissant, j'ai un peu absorbé de l'anxiété en comprenant comment ça fonctionnait le monde en fait. Et j'ai découvert que pour pouvoir lutter contre cette anxiété qui me paralysait, qu'elle soit éco ou de base, c'était l'action et le mouvement qui me sauvaient. Alors il y a deux choses différentes mais l'action que je fais vraiment d'une manière consciente avec un sens derrière, c'est celle que je fais au quotidien en essayant dans tous les cas de changer ma consommation personnelle. Je sais que les actions individuelles sont critiquées, dans le sens où elles n'ont pas assez de poids. je reste quand même convaincue qu'une action elle n'est jamais individuelle. Tout ce qu'on fait a de l'impact sur plein de gens autour de nous et je pense qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Et c'est vrai que je pense que le système doit changer mais moi je me suis dirigée vers l'action individuelle du coup. Et j'encourage les gens autour de moi à changer parce que ça fait en effet boule de neige tout le temps. Et quand je vois que grâce à ma page des filles m'ont dit voilà maintenant parce que c'est ma cible on va dire les jeunes filles grâce à toi j'arrête d'aller chez Zara H&M le samedi et grâce à toi du coup j'essaie d'acheter en seconde main de m'acheter de faire des cours de couture de me reconnecter en fait à la créativité et je me dis ok déjà là ça fonctionne ok j'ai peut-être pas changé le système mais j'ai déjà peut-être touché des gens qui participaient à ce système et je pense que l'action permet d'empêcher en fait cette paralysie qui peut être liée et générée par l'anxiété et moi par exemple la paralysie elle me met trop mal elle me rend déprimée et donc en étendant l'action en prenant en fait les choses en main concrètement en cousant en créant et en partageant tout ça et en transmettant aux gens ça me reconnecte à tout ça ma meilleure amie mon promo elle aide des gens à avoir des potagers chez eux et je trouve ça génial parce que mais ça c'est pas pour moi de l'action individuelle bah c'est quand même les gens c'est le consommateur qui change c'est pas le système mais c'est quand même créer des potagers collectifs c'est très politique c'est pas collectif c'est chez les gens en fait chacun fait son petit potager sur son balcon mais c'est quand même quelque chose je trouve ça connecte les gens à se dire ah en fait ça met autant de temps pour faire pousser une carotte comme quand je donne des cours de couture ah ça met autant de temps pour coudre un chouchou même un ourlet quelque chose comme ça et ça reconnecte les gens en fait à la valeur des choses et on est dans une société on a perdu la valeur des choses de l'alimentation des vêtements de tous les biens autour de nous et que via les biais du manuel on reconnecte les gens à ça et on reconnecte aussi bah du coup ok en fait j'ai la chance d'avoir accès ici en Belgique à autant de nourriture à autant d'abondance et je trouve que ça permet aussi de générer une prise de conscience et que chez les jeunes aussi le plus important en tout cas quand on me demande quels conseils je peux donner c'est de faire le choix d'un métier qui aura du sens et de s'investir en fait dans un métier qui fait bouger les choses et moi je trouve que faire le choix d'un métier qui change les choses et que quand on se couche ou qu'on se lève le matin on sait qu'on a du sens dans ce qu'on fait c'est aussi ça qui permet de sortir de l'école anxiété Masterclass excellent moi je veux bien rebondir parce que je suis pas du tout contre le fait d'avoir des actions individuelles mais justement je pense que c'est plutôt quelque chose au fond un peu comme la comme la religion ou comme la musique quelque chose qui est lié à nous à l'individu à soi avec soi-même à sa conscience avec soi-même il faut pas confondre un lifestyle ou un art de vivre on pourrait dire pour le dire de manière moins péjorative et une action politique qui peut à terme avoir un impact structurel justement typiquement l'un des enjeux majeurs aujourd'hui en matière d'effondrement de la biodiversité c'est qu'il faut freiner l'urbanisation et ça on pourra faire pipi sous la douche tant qu'on veut même par hectolitre même si on a trois vessies c'est pas tous les pipis qu'on fera sous la douche qui empêcheront Google ou Amazon de défoncer une forêt pour y mettre un nouveau data center ou un nouvel entrepôt parce qu'on est tous de plus en plus connectés et qu'on va sur les réseaux sociaux et que du coup on a besoin d'ouvrir ça et même si on se dit moi je vais acheter un téléphone équitable et je vais aller vers la sobriété numérique ou énergétique le marché va continuer de croître donc moi je trouve que c'est très bien de faire des actions individuelles j'en fais aussi je suis absolument inscrivant en faux contre ça mais je pense que c'est un piège de penser que c'est déjà agir politiquement contre les effondrements les effondrements en cours et typiquement il y a plein de sujets sur lesquels il faut pouvoir se mettre à plusieurs si on veut vraiment agir et ça fait 30 ans qu'on associe les petits gestes du quotidien à la seule action possible c'est ça qu'on nous a appris à l'écart de tous et ça c'est un vrai piège c'est juste ça tu vois que je voudrais un peu nuancer quand je dis action individuelle je parle pas de du coup tout seul dans son coin et que ça empêche et met de côté le communautaire ou le collectif ça je suis d'accord avec toi et je pense que chaque solution va enfin que plus tard les solutions doivent ou maintenant plutôt maintenant doivent être communautaires et collectives je dis pas que chacun doit faire dans son coin cette petite chose c'est juste que je pense que à chaque projet à chaque idée de base ça naît d'un individu et si on gère une graine chez un individu un jeune peut générer plein de choses et voilà donc individuel ne veut pas d'office dire que ça exclut le collectif et le communautaire je comprends très bien ce que tu dis Juliette et surtout là où je me retrouve en toi c'est dans cette action de retrouver du sens quand on est complètement en perte de sens perte des codes je dirais ça on a un problème identitaire à partir du moment où moi mon identité je te donne un bête exemple elle est fondée sur du hip-hop j'ai écouté du rap très jeune qui partait du principe développe-toi shop get that car get that money get rich or die trying tu vois l'album de 50 qui est quand même un album qui pour moi a signifié beaucoup de choses c'est fais-toi de l'argent ou alors meurs en essayant ça veut tout dire en fait et donc quand tu tu fondes ton identité sur tes nouvelles baskets sur ce que tu vas laisser transparaître sur ta réussite sur regarder comment on me connait etc à partir du moment où tu comprends déjà que tu te fourvois complètement malgré tout quand tu le comprends tout seul c'est très bizarre parce qu'autour de toi tout le monde fait la même chose et que tout s'effondre y compris ton identité tu sais plus qui t'es tu t'es dit mais je suis qui en fait c'est qui je suis moi Vincent né Anderlecht en 86 qui suis-je aujourd'hui étant donné que tout ce en quoi j'ai cru s'avère être faux et qu'au final limite c'est comme si tu t'aperçois que t'es dans le mauvais camp en fait depuis très longtemps à ce moment là c'est normal de retrouver du sens je pense et on fait chacun un peu comme toi et moi de mon côté en lançant limite et en donnant tout et en changeant tout personnellement avec des actions individuelles aussi mais je me rends bien compte que mes actions individuelles restent au demeurant dans un système où quand tu vois que le simple fait de vivre en Belgique fait que j'aurai même en vivant comme un ermite un bilan carbone qui sera toujours plus élevé que mes cousins au Sénégal c'est-à-dire que mes actions individuelles restent dans un système délétère restent dans un système et que j'aurais beau faire tous les efforts du monde mais ça permet toujours à des grands riches de l'autre côté à se dire ce qui n'est pas consommé par là c'est moi qui le prends donc en gros je sacrifie les plaisirs de ma vie pour que des personnes continuent à y aller autant c'est pour ça que ça se passe pour moi dans un trio oui effectivement actions individuelles mais aussi des actions politiques clairement et puis aussi des actions dans les entreprises et c'est un peu intrinsèquement lié aux politiques c'est comme quand McDo fait une pub en disant prenez pas de paille s'il vous plaît quand vous venez dans un restaurant je ne sais pas si vous avez vu la publicité aujourd'hui peut-être ceux qui vont regarder cette vidéo vont avoir une publicité d'une marque de trottinette avant où ils prennent la parole des animaux en disant chers êtres humains pensez à nous blablabla parce que c'est une trottinette électrique moi je peux te parler de ce que fait le cobalt et le coltan même pas d'un point de vue humain mais d'un point de vue biodiversité le fait que l'extractivisme tue les animaux mais le problème c'est que de nouveau c'est toi en tant que gars qui est sur Youtube on te culpabilise et toi tu dis ok c'est mon action individuelle non 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 il faut des actions politiques concrètes il faut s'engager politiquement moi je préfère quelqu'un qui brûle et qui prenne l'avion comme un ouf mais qui va qui mène des actions politiques concrètes qui permet vraiment en tout cas de l'autre côté de peut-être faire basculer les choses de l'autre côté mais de toute façon je sens qu'il n'y a pas vraiment d'opinion contradictoire finalement je crois qu'on dit c'est très complémentaire et je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose aussi dans ta démarche Juliette qui est cool je trouve c'est que tu ne te bats pas contre quelque chose qui est infini enfin pas tout à fait tu réutilises aussi tu vois et j'ai l'impression que par analogie on en parlait en fait l'autre jour c'est des choses qu'on pourrait réitérer dans plein d'autres domaines de consommation quoi tu vois donc là on parle des vêtements du fait de faire du neuf avec de l'ancien c'est quand même quelque part détourner le système tu vois pas du tout le problème qu'il y a c'est que faire du neuf avec de l'ancien oui mais on est dans un système où tout est tellement micro tout est tellement précis que tu sais on te vend toujours le smartphone ouais recyclé on recycle l'iPhone j'ai une interview avec Philippe Bilx qui est assez incroyable qui va sortir bientôt sur ma chaîne je préfère me faire ma promo qui explique la tonne de terre qu'il faut sortir pour construire mais au delà de ça le taux qui est recyclé réellement et en fait il me dit écoute la plupart des éléments que tu retrouves dans un téléphone admettons qui est plutôt utilisable on envoie ça dans le béton quoi c'est-à-dire que même le cuivre et tous ces trucs-là ne sont même pas réutilisés pour reconstruire autre chose qui pourrait être utile comme une machine qui permet je sais pas moi de pouvoir réanimer quelqu'un si jamais il fait un arrêt cardiaque là sur le coup et donc en fait on a un peu cette illusion du recyclage aujourd'hui mais qui est purement une illusion c'est-à-dire que le modèle dans lequel on s'est construit c'est un modèle qui prend et qui jette point et je suis d'accord avec toi il y a une illusion du recyclage on sait même plus ce que c'est ça c'est fait en matière recyclée ça c'est recyclable enfin on sait pas ce que ça veut dire puis même t'achètes quelque chose qui est recyclable c'est recyclable si tu le jettes au bon endroit et que ça va être bien récupéré etc mais dans cette démarche on va dire de l'upcycling qui n'est pas le recycling parce que le recycling tu perds et en fait justement le recycling tu t'essayes de recycler au max au final l'énergie nécessaire pour recycler est contre-productive là je pense que ce que Robin essayait de dire c'est qu'on peut nous aussi récupérer pas mal de choses et que c'est en fait il y a des nouvelles marques de vêtements tout le temps même si elles sont écologiques éthiques avec des nouvelles matières waouh trop bien et je trouve ça génial enfin je respecte mais je pense qu'on a déjà tellement actuellement qu'on peut déjà créer avec ce qu'on a et moi je trouve ça génial ces gens qui sortent du système et qui essayent en fait de se dire ok il y a un problème admettons ben là je vais parler de l'industrie de la fast fashion vu que je suis là dedans c'est horrible en plus mais ok il y a le problème le problème H&M etc je me bats au quotidien pour conscientiser les gens autour de ça mais qu'est-ce que moi là ok je vais faire il est là le problème on a déjà énormément de ces vêtements qu'est-ce qu'on fait on les brûle on les jette on fait quoi ils sont au Ghana c'est horrible ce qui se passe ben non on va essayer de faire autre chose avec et moi je t'entends et je suis d'accord avec toi mais des fois ce flux d'infos il est paralysant et je pense que ce que Robin veut savoir c'est ok les gens qui nous écoutent si évidemment s'engager politiquement s'investir c'est génial mais là au quotidien est-ce que tous les gens qui vont nous écouter peuvent s'engager politiquement bof est-ce qu'ils peuvent faire un bon choix en votant oui est-ce qu'ils peuvent participer à des mouvements citoyens etc oui mais au quotidien dans leur travail qu'est-ce qu'ils peuvent faire et je pense qu'on reçoit tellement d'infos que c'est paralysant en fait c'est effrayant et on est là en fait si je fais si ça c'est pas bon et c'est ça que les gens ont peur ils sont rongés de culpabilité on est tous rongés de culpabilité et je pense que ce qui manque et que même si le système de base doit être changé c'est qu'au quotidien des gens arrivent à trouver un peu de sens dans ce qu'ils peuvent faire moi je veux bien rebondir là-dessus parce que en fait les mécanismes de destruction du vivant qu'on observe un peu partout dans le monde en Amazonie la déforestation tout ça ils existent aussi à plus petite échelle parfois au bout de notre rue ou juste à côté de chez nous et quelque chose qui pourrait peut-être être une sorte de compromis entre s'engager au quotidien et avoir un impact politique c'est déjà se renseigner sur les politiques d'aménagement du territoire tout près de chez nous et se rendre compte qu'en fait ça fait plusieurs années qu'il y a des dizaines rien qu'en Belgique rien qu'en Wallonie des dizaines de collectifs de voisins d'habitants de citoyens qui se sont mis ensemble pour faire pression contre des projets destructeurs il y a à chaque fois des gens en fait qui se mettent ensemble c'est pas très médiatisé mais qui essayent de faire pression alors ça commence par des pétitions ensuite parfois il y a des poursuites en justice avec des collectifs d'avocats aussi qui se mettent au service de ces actions et puis parfois ça va un peu plus loin on connait le mouvement des ZAD zone à défendre le fait d'occuper illégalement un terrain le plus longtemps possible pour empêcher sa destruction et ça je trouve que c'est un bon compromis en fait entre cette espèce de paralysie on a l'impression qu'on peut pas avoir d'impact typiquement quand il y a eu la ZAD à Notre-Dame-des-Landes 2000 hectares de zone humide extrêmement riche en biodiversité un projet d'aéroport qui est en fait piloté par Vinci qui avait juste envie de couler du béton et c'était un deal entre lui et l'état français et bien finalement Notre-Dame-des-Landes il n'y a pas eu l'aéroport parce que pendant 40 ans il y a des gens qui se sont mis ensemble avec une alliance comme ça très belle entre des urbains très sensibilisés à l'écologie parce que c'est aussi un privilège d'avoir cette il faut quand même pas se raconter d'histoire et les fermiers locaux qui en fait eux étaient directement directement touchés par cet enjeu qui avaient leur ferme et qui allaient du coup devoir céder leur terrain et voilà ces belles alliances qui peuvent exister entre des milieux différents entre des générations différentes A propos de ça j'ai l'impression qu'il y a une sorte de cliché un peu qui est que le combat écologique c'est quelque chose qui est réservé à certaines classes de population alors que j'ai l'impression qu'on s'aperçoit qu'en réalité peu importe les niveaux d'éducation de classe sociale et tout c'est quelque chose qui est complètement transversal dans l'écologie de la société en tout cas aujourd'hui j'ai l'impression que ça va être plus en plus Les gens de ma communauté par exemple je suis d'origine sénégalaise on est très sensibilisés par la justice sociale par le racisme et bien c'est une lutte écologique aussi en quelque sorte et donc aujourd'hui il y a de plus en plus de luttes qui commencent à trouver un dénominateur commun on sait que quand on parle de féminisme plein de gens disent ah ouais les féminismes bon c'est les femmes qui veulent des droits mais 75% des gens qui travaillent la terre dans le monde sont des femmes c'est des femmes qu'on envoie dans les champs encore aujourd'hui pour le textile tu sais toi-même de quoi il en retourne ce sont des femmes qui permettent à H&M et à Primark de ramener des vêtements dans leurs trucs ainsi que la transformation de la matière tous les baskets et donc aujourd'hui on comprend que la lutte écologique pour une véritable transition juste passe par l'égalité homme-femme complète par la fin du patriarcat par la fin du racisme aussi et aujourd'hui du colonialisme aujourd'hui on commence toutes les communautés commencent à comprendre alors c'est vrai qu'avant on avait un peu cet imaginaire de se dire ah bah l'écologie c'est réservé à une caste sociale et c'est celle qui était la plus représentée mais aujourd'hui tout le monde commence à se dire et mais attendez les gars le fait qu'il y ait des noirs là qui balancent des pesticides qui ne respectent pas des normes environnementales chez nous mais que là-bas il n'y a pas de normes on s'en fout pour faire pousser des roses pour nous faire ça à notre dulciné le 14 février qui font tout en bateau ou en avion les gars c'est nos cousins qui sont en train de mourir et en plus de ça il y a un lac Victoria qui commence à être un petit peu trop abîmé par des polluants mais attends mais c'est de l'écologie et ce dénominateur commun vraiment commence aujourd'hui à se marquer fortement il y a quelque chose de très philosophique mais qui au final est très concret je trouve mais vous me direz si vous êtes d'accord qu'à partir du moment où philosophiquement on comprend qu'on est tous liés et interconnectés avatar voilà non mais c'est vrai avec la biodiversité entre humains quand on comprend qu'on est tous interconnectés liés égaux normalement de base et bien je trouve que ça fait déjà un shift et que ça nous fait prendre conscience des choses de la valeur des choses des liens et comme tu disais ça interconnecte toutes les luttes tous les pays toutes les générations et que cette philosophie d'interconnexion du lien en fait de la relation voilà comme tu parlais des collectivités du communautaire je trouve que c'est ça aussi le fondement de base et que justement dans les écoles on devrait apprendre beaucoup plus tôt et que ça devrait être un principe de base qu'on devrait tous apprendre c'est la définition même de l'écologie à la toute base l'étude des liens entre les différents êtres vivants entre eux et leur milieu je veux dire c'est vrai pour le vivant c'est vrai aussi pour les humains donc on a séparé finalement l'entité du vivant c'est pour ça qu'on a inventé le mot nature mais en fait ce mot là il est assez récent dans l'histoire de l'humanité il est tout à fait occidental et il y a plein d'endroits dans le monde où le mot le concept nature n'existe pas parce qu'il n'y a pas de séparation entre le monde des humains et le reste du monde les mondes végétaux les mondes animaux c'est vrai qu'on a créé on a créé ce concept et c'est d'ailleurs pour faire une parenthèse c'est la nature n'existe pas c'est le titre du premier épisode d'une série qui s'appelle Diamant Palace que tu as commencé à sortir avec le billet vert sur Youtube sur Youtube je crois que le troisième épisode va sortir bientôt peut-être un peu plus tard quand ce sera diffusé on sera déjà plus loin à mon avis dans la série là il y en a deux qui sont sortis la nature n'existe pas et l'erreur est urbaine c'est très bon titre aussi immense je me permets de le dire et je sais bien je vais te saucer encore je vais le lécher mais de ouf allez voir ça ça raconte justement des mondes possibles et c'est ça qui est bien parce que ce que tu fais c'est un monde possible ce que Félicien fait c'est raconter un monde possible et en fait naturellement on crée tous des mondes en fait c'est comme si on crée des multivers voilà exactement des multivers sur cette petite planète exactement et qu'à un moment donné peut-être que tous ces multivers vont rentrer en convergence et se dire les gars c'est l'urgence qu'est-ce qu'on fait et bien il y a Juliette elle fait ça ça marche et bien il y a Félicien regardez ce qu'il a développé et qu'en fait ces récits nous permettent de créer ce monde au moment où les chocs vont arriver et de se dire les gars on a tout qui est devant nous en fait il suffit juste maintenant simplement de passer à ce système là et quand on y pense c'est très beau de parler de nouveaux mondes au pluriel plutôt que d'opposer à cette idée d'un ancien monde qui détruit tout à un nouveau monde qui finalement est un peu dans le référentiel justement des grandes idoles de la tech d'aujourd'hui les Musk les Zuckerberg etc qui ont un nouveau monde en tête avec le le métavers etc et en fait la première opposition c'est celle du pluriel de créer tout un tas de petits mondes possibles ancrés dans leur territoire ancrés dans leur réalité sociale créer des liens créer des cultures créer des folklores créer des langues ce qui est important c'est la diversité que ce soit dans les formes de vie mais aussi dans les cultures les folklores c'est tellement plus intéressant d'avoir tout un tas de motifs de textures de couleurs différentes qu'un grand modèle qui est celui de la ville moderne qui écrache tout sur son passage qui se duplique un peu partout dans le monde et on va en Asie on va aux Etats-Unis en Europe et même maintenant parfois en Afrique on a l'impression d'être dans la même ville et donc c'est ça en fait ça c'est l'un des grands combats je trouve c'est de pouvoir opposer à un monde comme ça un peu totalitaire tout un tas de nouveaux mondes possibles dans lesquels on se réapproprie nos moyens matériels d'existence et il y en a qui font ça qui avant c'était vu un peu comme des fous qui vivaient en autarcie en éco-village qui étaient autosuffisants et maintenant c'est un peu ce vers quoi on va tendre et ils étaient vus comme des fous qui sont autosuffisants qui vivent à poil dans une forêt alors que pas du tout maintenant c'est un peu un futur que eux-mêmes ont inventé et c'est désapprendre ce qu'on a appris pour se recréer une réalité et il y a un film d'ailleurs qui est génial d'ailleurs je vous le recommande qui s'appelle Captain Fantastic ah oui je ne l'ai pas encore vu il est génial et tu vois que c'est une famille qui a réinventé sa réalité et donc c'est un couple qui est parti avec ses enfants vivre en autarcie et ils ont inventé leurs règles ils ont inventé leurs fêtes c'est génial et ils inventent tout cet univers je ne vais pas trop te spoiler sinon tu vas être dégoûté mais tu vois qu'ils vivent en autarcie et qu'à ce moment-là aussi où le film est sorti il y a plusieurs années quand ils essaient de retenter une réintroduction dans la vraie société et je ne te dis pas pourquoi comme ça je ne te spoil pas tu vois que c'est super compliqué en fait ils ont créé une nouvelle réalité qui ne fit pas avec la réalité actuelle et qui sont totalement en fait et puis le système te rattrape je veux dire les ZAD qui sont aussi des petits mondes possibles où les gens construisent des cabanes inventent leurs propres fêtes leur propre culture souvent ils se font défoncer la gueule au bout de quelques temps par la police par le politique et donc oui ce n'est pas non plus le monde des bisounours on invente des mondes mais souvent ils se font défoncer la gueule donc il faut aussi apprendre à résister mais ce n'est pas simple on rentre dans une société où de plus en plus on est dans une ouverture je pense d'esprit enfin bon il y en a toujours que non mais je pense que de plus en plus on grandit dans une génération dans l'acceptation et l'ouverture de chaque personne de chaque personnalité bon pas pour tout le monde j'ai eu beaucoup de jeunes qui ont voté pour l'extrême droite moi perso mais j'ai avec mon cynisme non mais je suis d'accord avec toi il y a toujours l'autre côté mais je suis désolée il y a 10 ans il faut dire ce qu'il y a on voyait pas des pubs avec des couples homosexuels des couples lesbiens des couples enfin voilà ou des personnes LGBT enfin il n'y avait pas par exemple ça dans la publicité pour illustrer par exemple une pub SNCB je n'en sais rien ça peut aussi toujours être du washing bien sûr on sait toujours du washing ça peut être du washing mais ça ouvre quand même ça montre où est-ce qu'on en est plus ou moins dans la voilà et là il n'y a pas longtemps on a vu des trams STIB avec des pubs SHEIN en énorme donc SHEIN c'est un vous voyez ça paye non SHEIN non la SHEIN pardon je pensais que c'était un paye non la marque SHEIN pardon c'est une énorme une énorme marque de fast fashion qui a dépassé Zara H&M en termes de production c'est vraiment énorme et on a vu en fait sur les trams STIB des énormes pubs SHEIN et en fait avec plusieurs grâce d'ailleurs à Good Morning Law qui a lancé ce mouvement on a fait un visuel et on a partagé sur les réseaux sociaux en disant voilà la STIB vous nous encouragez à prendre les transports en commun on ne peut plus afficher de pub raciste ou quoi que ce soit mais par contre des pubs sur SHEIN qui violent les droits humains et qui détruisent notre planète ça c'est ok non ça va pas et en faisant pression ils ont enlevé ces pubs parce que voilà ils se rendent compte et donc du coup tu vois que l'espace l'espace public peut aussi répondre au monde d'aujourd'hui il y a tellement de questions c'est beaucoup trop court en fait pour aborder tout ce qu'on pourrait aborder parce que c'est vrai que moi en fait on est bientôt au bout moi c'est vrai que j'ai posé en fait très peu de questions mais vous avez tellement de choses à délivrer à répondre et tout enfin moi j'adore et encore on nous a dit qu'un pour cent c'est vrai non mais je suis sûr et moi je suis de très très loin le moins érudit d'entre nous à propos de tout ça donc moi j'apprends énormément et je dois faire le tri dans mon esprit parce que c'est vrai que ça va très vite tu vois on va pas parler Total Energy qui sponsorise les 20 kilomètres de Bruxelles ah là là non mais ça c'est sûr qu'il y en a plein des exemples comme ça mais tu vois on est dans ce truc en fait moi quand je vous écoute alors tu vois sans avoir une connaissance approfondie de ces sujets j'ai le sentiment assez instinctif mais pour des raisons humaines par des convictions humanistes aussi pour des raisons écologiques qu'aujourd'hui on est dans un moment où on a besoin de radicalité et c'est quelque chose qui est assez adressé j'ai l'impression que l'écologie aujourd'hui quand on la représente de façon radicale on est vite taxé sur le champ politique de radicaux en fait moi je trouve que la radicalité d'extrémistes oui voilà d'extrémistes et en fait ça je trouve que c'est un mot qui est autrement connoté qui souvent est utilisé pour abaisser tandis que je trouve qu'aujourd'hui et d'ailleurs je pense que c'est revenu aussi dans le champ lexical de la politique aujourd'hui la radicalité doucement est en train de retrouver sa place un petit peu par rapport à ces questions là en tout cas mais c'est bien de revenir à l'origine du mot oui clairement parce qu'être radical ça veut dire aller à la racine des choses ça veut pas dire être extrémiste et aujourd'hui la situation dans laquelle on est elle est radicale on est radicalement dans la merde c'est ça je veux dire les espèces disparaissent à une vitesse mais cataclysmique on voit les rapports du GIEC ressemblent maintenant à des romans noirs les mecs ils écrivent de la science fiction en fait non c'est des scientifiques des climatologues des scénarios de Roland Emmerich exactement et donc on est dans une situation d'urgence et de chaos absolu donc ce serait indécent de ne pas avoir l'ambition d'aller à la racine du problème et la racine du problème c'est un certain rapport au monde qu'on a nommé ici que moi j'appelle capitalisme vous l'appelez comme vous voulez c'est un certain rapport au monde qui est basé sur l'exploitation et sur l'expansion et sur la production infinie il n'y a pas de production infinie sur une planète où les ressources sont finies où l'espace est limité où on est de plus en plus nombreux et où tout le monde voudrait avoir le même mode de vie ultra consumériste c'est juste pas possible c'est juste pas possible parce que selon vous je pense c'est un extrémisme le capitalisme le capitalisme les vrais utopistes aujourd'hui sont ceux qui s'imaginent et d'ailleurs j'ai eu un jour dans un de ses couloirs ici j'ai croisé un monsieur qui travaille au centre Jean Gaulle qui est un petit peu le bureau d'études du MR quelqu'un qui est assez haut placé au centre Jean Gaulle et il m'a dit mais vous savez je vais peut-être vous surprendre mais je ne pense pas que les ressources soient limitées quoi ? je vous jure que c'est vrai un des mecs qui réfléchit à l'encontre de la science et le gars en fait me disait c'est comme si je vous jure qu'il m'a dit il a utilisé cette image là c'est comme si on était à côté d'une piscine sans fond et qu'il y avait juste une barrière entre nous et la piscine et il faut juste apprendre à sauter la barrière et en fait il était en train de m'expliquer développer une technologie qui permettra de d'aller chercher des ressources dans l'espace c'était ça en fait mais non seulement ça paraît délirant mais en plus ça ne marchera pas ça ne marchera pas je veux dire quand on voit l'un des domaines d'études scientifiques les plus grisants en ce moment c'est peut-être les recherches sur les exoplanètes les autres formes de vie qui pourraient exister dans plein d'autres mondes possibles à l'échelle de l'univers moi je suis intimement convaincu qu'il y a de la vie un peu partout dans l'univers mais ce qu'on sait c'est que ça fait des années qu'on étudie ça et qu'on n'en a pas encore trouvé donc pour l'instant on est sur une planète où la vie s'est développée d'une manière absolument incroyable avec des végétaux des animaux des paysages des trucs de fou même nous ce qu'on est en train de faire là dans ce petit studio ça a de la gueule quand même on part de bactéries à la base c'est quand même pas mal et donc le fait de se dire on va tout baiser ça et après aller baiser ailleurs enfin l'image on s'est bien compris ça franchement si ça c'est pas de l'extrémisme mais du fanatisme le capitalisme aujourd'hui c'est un fanatisme c'est un fanatisme et nous ne sommes pas les utopistes quand on dit il faut freiner et il faut combattre ce modèle là j'adore ce silence qui vient d'abord je pense qu'il s'impose non mais c'est vrai que je suis je j'ai pas les mots en fait les gars sur le cul un peu ouais un peu ça donne quand même de l'espoir de voir qu'il y a autant de têtes qu'il s'agit vraiment pour penser des solutions et je suis sûr que c'est difficile d'y croire mais qu'on n'est pas seul dans le monde que plein de gens le font et je pense que c'est d'ailleurs aussi des choses que partagent beaucoup les grands éco-anxieux les docteurs aujourd'hui et tout c'est l'idée de se dire quand on est au charbon quand on est au combat en fait on se rend compte qu'on n'est pas seul et l'espoir c'est hyper important et le fait qu'on puisse se partager ça alors non seulement des notions intellectuelles mais de l'espoir et le créer ensemble déjà ça je pense que c'est une raison de se battre pour concrétiser ça j'ai juste envie de vous proposer de genre qu'on fasse l'exercice un peu mental de se dire pensons à quelques solutions là en deux minutes que les gens pourraient vraiment faire alors ça peut être assez intellectuel ça peut être très pratique aussi moi je vais bien commencer comme ça les meilleurs pour la fin informez-vous voilà moi c'est le meilleur conseil que je peux donner c'est informez-vous très bon conseil comprenez comment le monde fonctionne comment est-ce qu'on en est arrivé là pas simplement avec une ou deux lectures mais vraiment en essayant surtout de vous rapprocher de la littérature scientifique Félicien un truc très concret c'est d'arrêter de s'acheter tout un tas de conneries qui servent à rien bon ça c'est vraiment la base faut arrêter de s'acheter des trucs quoi voilà c'est un truc très simple que tout le monde peut faire et en plus on fait des fameuses économies et puis sinon on en a déjà un peu parlé tout à l'heure mais ne pas oublier que les mécanismes de destruction du monde reposent aussi sur des politiques sur des choix politiques et que la politique c'est pas juste en France pendant la présidentielle il y en a aussi autour de nous je veux dire tout ce qu'on fait tout ce qu'on vit est à une dimension politique et tout près de chez nous il se passe des trucs ces mécanismes de destruction du vivant partout dans le monde qu'on déplore quand c'est à l'autre bout de la planète ils existent aussi en Wallonie soyons au courant de ce qui se passe près de chez nous avant de pleurer pour l'Amazonie bien sûr que c'est terrible ce qui se passe en Amazonie et c'est sans commune mesure par rapport à ce qui se passe ici mais il y a aussi des trucs qui se passent ici il faut peut-être commencer par là quoi Juliette évidemment je suis totalement d'accord avec avec mes collègues donc là à s'informer ralentir moi je voulais mettre l'accent sur ralentir que ce soit la consommation ou notre rythme de vie on est un peu dans un rythme de vie effréné qui des fois nous empêche de un peu nous poser les bonnes questions et nous reconnecter à l'essentiel et s'abonner je pense aux bonnes personnes qui peuvent au quotidien nous informer nous donner les bonnes informations dès le matin on est tous sur les réseaux sociaux tout le temps alors faites le tri sélectionnez les personnes qui ont une voix qui vous parle qui ont des bonnes sources parce qu'il y a beaucoup à boire et à manger et essayer de consommer peut-être un média différemment voilà je vais m'arrêter là pour pas faire trop long il y a déjà un beau programme pour le week-end ouais là franchement il y a de quoi s'occuper non mais écoutez merci à tous les trois vraiment moi je suis un peu bousculé de cette conversation et je pense que c'était le but en tout cas pour nos gens alors même si on en parle déjà de tout ça je trouve qu'il y avait un condensé très sérieux pendant cette conversation vous avez spread partagé beaucoup de choses et donc je t'avais dit quoi si tu m'appelais et tu me dis je t'avais dit ouh mec on va pas faire de l'écologie marketing on va se prendre un bon petit avion sur l'étend commander un bon petit calpyrinia dans un gobelet en plastique et on va aller à Nice attends Félicien on peut prendre une paille s'il te plaît avec plaisir toutes les couleurs j'adore bon mais en tout cas voilà encore une fois merci à tous les trois c'était super on va repartir avec la tasse elle est verte et tout c'est offert vas-y super 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 Sous-titrage Société Radio-Canada